Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. Vous pouvez appuyer sur le like, vous abonner, vous pouvez également avoir des consultations avec Zoé ou avec moi, nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou alors vous pouvez aussi participer au live du mardi soir 9h10 30. Par ailleurs vous avez donc la possibilité de faire partie de notre communauté, de recevoir des petits cadeaux en appuyant sur le bouton rejoindre. Enfin si vous voulez tester vos compatibilités, vous savez qu'il y a un site dédié que nous avons mis au point Zoé et moi et qui s'appelle 12 et l'adresse c'est 12.love slash astro. Et de la nouveauté justement sur ce site vous pouvez calculer votre ascendant et vous avez un horoscope quotidien. Amis Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois de mai, comme les autres signes je ne vous parlerai pas trop du soleil, bien qu'il sera en bon aspect avec vous quand il rentrera en gémeaux, le 20, mais je vais surtout parler de Jupiter. Jupiter, la planète de l'expansion, du développement, de tout ce qui peut arriver de bon, mais aussi des soucis que vous pouvez avoir sur le plan administratif. Bon ça souvent on n'y échappe pas. Bref donc Jupiter quitte le Verseau provisoirement où elle était en bon aspect avec vous et elle entre en Poisson qui est votre secteur du travail, de la vie quotidienne, de la forme, de tout ce que ce qui peut remplir finalement vos journées et la façon dont vous les organisez. Et c'est à mon avis ce qui sera en question parce que vous allez certainement avoir plus de boulot que d'habitude. Vous allez vous sentir même un petit peu dépassé, un petit peu débordé par tout ce que vous aurez à faire. Vous savez que Jupiter est un amplificateur, je vous le dis toujours. Donc là qu'est-ce qu'elle va amplifier ? Et bien c'est ce secteur du travail et tout ce qui va avec. Maintenant après ça dépend de votre âge, mais si vous êtes dans middle age ou jeune, bon c'est vraiment le boulot qui va être au premier plan. Après au-delà de la soixantaine, c'est plutôt la forme et la santé qui seront au premier plan avec ce Jupiter. Mercure maintenant, elle est en bon aspect avec vous tout le mois. Elle reste en gémeaux, elle va d'ailleurs faire une boucle puisqu'elle va rétrograder à partir de la fin du mois. Mais donc pour l'instant, en ce mois de mai, elle est directe et elle est en bon aspect avec votre votre signe. Disons qu'elle vous permet de voir clair, mais et puis d'avoir des idées et des opinions bien établies. Mais le problème, c'est qu'elle va former un aspect qui va contredire ce que je viens de vous dire. Elle va se trouver en dissonance avec Neptune et Mercure en dissonance avec Neptune. On peut faire des erreurs de jugement, des erreurs de lecture, d'écriture, d'interprétation où les autres aussi peuvent mal vous comprendre dans dans ce que vous aurez dit, dans ce que vous aurez écrit. Voilà donc c'est une usine à erreur et parfois à illusion aussi. Vous pourriez être déçu parce que quelque chose ne marche pas comme vous l'aviez prévu. C'est bon alors elle va surtout rétrograder dans le troisième décan. C'est donc votre troisième décan qui sera le plus concerné par Mercure. Mais bon, il faut bien se dire que Mercure, ce sont des détails. Ce n'est jamais quelque chose d'important. Ce sont des détails qui vont de travers quand elle rétrograde ou qui marche bien comme c'est le cas quand elle est en bon aspect avec vous et qu'elle est en marche directe. Donc bon, peut-être qu'avec Neptune, vous ne serez pas assez attentif aux détails. C'est possible. On en vient à Vénus, votre planète, à vous qui parle d'amour et d'argent. Et elle sera en gémeaux aussi à partir du neuf. Et premier décan, deuxième décan et une partie du troisième, vous aurez droit à ces bons aspects de Vénus. Elle sera rapide, légère, elle ne pèsera pas. Et bon, ça vous plaira parce que ceux qui vous aiment vous ficheront la paix, ne vous distrairont pas trop dans votre travail parce qu'on va avoir, on a vu déjà avec Jupiter, vous aviez beaucoup de travail. Puis on va voir avec Mars que ça se confirme. Donc, si vous voulez, l'entourage des personnes que vous aimez ne sera pas pesant et fera tout pour vous faciliter la tâche. Cela dit, comme vous êtes du genre à faire les choses pour les autres avant de les faire pour vous, il est possible que ce soit vous qui allégiez votre présence pour que vos enfants ou votre conjoint puissent faire ce qu'il a envie de faire sans que vous pesiez sur lui ou sur elle. C'est également de l'ordre du possible. Mais bon, cette Vénus en gémeaux, elle est plutôt sympa, bienveillante, elle produit chez vous, en tout cas, des sentiments qui sont proches, je ne dis pas du bonheur, mais du bien-être en tout cas. Et il y aura sûrement des moments où vous allez vous détendre parce que vous pourrez partir pendant quelques jours. Il y a, au moment de l'ascension, il y a un long pont, donc il peut y avoir de la détente. On termine avec Mars et puis Mars occupe le cancer et c'est pour ça que je vous disais que, bon, alors évidemment, elle va être en bon aspect avec Jupiter qui est en poisson, mais bon, elle est dans votre secteur 10 et c'est votre secteur professionnel, c'est votre secteur de carrière. Donc Mars, en général, il faut s'investir, il faut donner un coup de collier, il faut vraiment y mettre toute son énergie, c'est la planète des énergies, pour atteindre l'un de vos objectifs. Et puis, il est possible qu'on vous demande de vous presser, d'aller plus vite que d'habitude. Et alors ça, ça ne vous plaira pas du tout parce que vous aimez prendre votre temps. Ce n'est pas que vous êtes quelqu'un de lent ou qui prend son temps parce qu'il estime que c'est son droit, comme le taureau, par exemple. Non, vous avez besoin de temps pour faire les choses, pour les faire bien, parce que, bon, certaines balances sont quand même assez perfectionnistes. Donc, le fait qu'on vous pousse un petit peu à aller plus vite, ça va vous déplaire. Avec Mars, on est en général un petit peu mécontent. Donc, vous serez mécontent de l'ambiance qu'il y aura dans votre vie professionnelle, pas forcément au quotidien, mais là, on est vraiment dans les objectifs, les buts, qui sont les vôtres. Et, bon, il peut y avoir des obstacles aussi avec Mars, on ne sait jamais. C'est quand même pas une planète qui vous facilite la vie. Elle vous donne de l'énergie, elle vous stimule, ou alors c'est vous qui vous stimulez vous-même, et Mars indique que vous avez cette énergie, mais bon, ce n'est pas toujours extrêmement positif. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai. Si vous voulez plus d'horoscopes, vous allez sur le site rtl.fr, ou alors vous appelez le 3210, ou encore vous pouvez aller sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501